et bonjour donc nous voici pour une présentation d'un jeu de cartes le bicycle dreamers ça fait 10 jeux que tu peux vendre et tu es toujours habillé pareil ou pas ? et ouais nous on les fait à la chaîne allez donc c'est parti donc la phase de l'étui tu l'as vu oui comme tu allais assez vite voilà hop pardon allez donc le dos de l'étui donc le dos de l'étui c'est le dos de la carte alors je trouve particulièrement le dos sympathique alors je sais pas si parce que c'est la couleur violet qui me plaît dans un jeu de cartes je le trouve bien voilà la petite étiquette dorée ça change ça change donc c'est un jeu qui est vachement colorié le jeu est beau un petit message ici devant c'est quoi ? see you in my dreams ouais c'est ça je le dis à l'envers allez sur le côté le nom du jeu de cartes comme tu ne l'as pas traduit j'ai compris t'as eu rien compris dreamers c'est les rêves voilà l'autre côté la même chose moi je le dis à l'envers là donc hop et ici les trucs qu'on a l'habitude entre guillemets de voir sauf qu'il n'y a pas de code barre l'année sûrement de production et voilà allez hop là donc c'est parti à l'intérieur de ce jeu un jeu de cartes alors qu'est-ce qu'on reçoit comme carte ? une carte double dos donc violet et noir donc je suppose que le jeu noir existe une carte double dos de la couleur du jeu donc c'est très bien et voilà allez il n'y a pas de il n'y a pas de carte publicitaire non allez c'est parti donc pour les dos rien de particulier on a la chance d'avoir un jeu qui est asymétrique donc une asymétrie voulue donc ça c'est intéressant alors elle est j'allais dire pas facile à voir mais elle y est donc je ne vais pas faire de suspense alors elle ne se voit pas quand le jeu est étalé mais elle se voit quand les deux cartes sont comme ça si je retourne une carte eh ben on voit bien que ici on a des mains et de ce côté on a des grenouilles avec des cymbales d'ailleurs donc là on voit une grenouille un crapaud, on va dire une grenouille avec des cymbales dans les mains et de l'autre côté on a donc une main si je retourne la carte on voit bien qu'on a des mains maintenant de ce côté et bon bien sûr les mains de ce côté donc on voit bien que si je retourne la carte c'est la différence qu'on voit après tout le reste autour j'ai regardé j'ai pas vu de différence voilà hop donc ça c'est super ça c'est super c'est bien d'avoir un jeu asymétrique allez au niveau des faces à l'étalement c'est ce qu'on voit donc les noirs sont on va dire noirs et les rouges sont un pastel légèrement rose et voilà j'aime bien les dos j'aime un peu moins les faces mais bon bref allez c'est parti les deux jokers donc une sirène et l'autre une fée voilà et c'est parti pour les cartes allez on commence par l'as de pic je le mets ici et c'est parti donc bon les index les symboles sont ils sont ce qu'ils sont je vais pas critiquer voilà c'est pour ça ça ressemble plus à du trèfle qu'à du pic après oui ok je suis d'accord si on regarde le trèfle ça ressemble plus à du trèfle ça mais bon voilà c'est pour dire que si les gens n'ont pas de comparatif c'est bof bof c'est pour ça que je dis que je préfère quand même le dos à la face allez je les passe parce que ça c'est les cartes à points les figures bah pareil si je cache les index on sait pas si c'est un valet une dame ou un roi une dame on sait très bien qu'ok mais ouais ça fait c'est difficile ouais c'est un peu différent ou c'est des dignités ou des choses comme ça mais mais voilà allez 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 l'as de carreau je le mets ici et on attaque la série à carreau allez le valet le valet la dame ouais c'est ça et le roi la série à trèfle voilà c'est parti l'as de trèfle je le mets ici le roi de coeur la dame de coeur le valet de coeur et l'as de coeur l'as de coeur si on regarde un petit peu plus en détail c'est des visages deux visages qui se regardent voilà voilà ah oui c'est joli voilà et l'as de trèfle et l'as de trèfle c'est un utérus le dessin là d'accord non je peux c'est une blague mais bon ça y ressemble voilà le carreau et ouais c'est sûr que l'as de pique bref on a des gros symboles donc bon c'est visible ça change des petits symboles sur les as allez avec un petit peu moins de cartes dans le jeu ça donne ça alors quand les cartes sont à côté ça va on voit la différence si on les a si on les a séparément c'est un petit peu plus dur pour le pique et le trèfle au niveau du dos moi j'aime bien le dos par contre ce jeu c'est dommage c'est pour ça que j'adore le dos mais j'aime pas les faces voilà donc ça c'est une présentation du jeu qu'on se trouve ou C'est parti.